... Arras, printemps 1917. Vidée de sa population, bombardée quotidiennement par l'artillerie allemande, la capitale de l'Artois est en ruine. La ville est assiégée depuis maintenant 3 ans. Elle est détruite à plus de 50%. La place qui est autour de nous est qualifiée de maison de poupées parce que les façades sont abattues et on peut voir très facilement ce qui se passe à l'intérieur. C'est pourtant sous cette ville en ruine que 24 000 soldats britanniques attendent le signal de l'assaut. Ils ont été rassemblés dans le plus grand secret, à l'insu des Allemands, au sein d'une véritable méga structure souterraine. Un réseau de 20 km de carrières et de tunnels qui a changé le cours de la guerre. Alors, qui sont ceux qui l'ont creusé ? Pourquoi les britanniques ont-ils choisi Arras pour mener cette offensive souterraine ? Pour le comprendre, retour quelques mois plus tôt, à l'été 1916. Depuis le déclenchement de la bataille de Verdun, les britanniques sont les seuls à assurer la défense d'Arras. La ville forme un saillant particulièrement vulnérable sur la ligne de front dont l'armée allemande voudrait s'emparer. Arras est un nœud de communication ferroviaire, routier. Et si on prend la ville, les alliés sont obligés de reculer jusqu'à Aydin, Montreuil, donc on est pratiquement sur le littoral. Donc prendre la ville, c'est pouvoir occuper une grande partie du Pas-de-Calais et être, si on recule, à deux doigts, en fait, des ports d'embarquement britanniques. Et ça, les britanniques ne veulent pas du tout. Donc il faut tenir l'avant-poste qui est Arras, et il faut le tenir à tout prix. C'est dans ces mêmes ports que débarque une nouvelle unité de tunneliers. Ils viennent du Commonwealth, de l'autre bout du monde, de Nouvelle-Zélande, pour participer à l'effort de guerre à la demande de la couronne britannique. Hier encore, ils étaient mineurs. Désormais, ils ont pour mission de creuser des galeries de combat dans les sous-sols d'Arras. Nombre d'entre eux sont des Maoris. Ce ne sont pas des hommes qui ont peur du labeur. Ils ont l'habitude de faire preuve de ce que les britanniques appellent la poigne, la capacité de travailler dur dans le sous-sol. Mais alors qu'ils creusent leur première galerie, à 20 mètres sous terre, dans les sous-sols d'Arras, ils font une découverte extraordinaire. Des cavités colossales, où pendant plusieurs siècles, les carriers d'Arras ont puisé la craie qui a servi à décorer les sublimes façades de la ville. La découverte, tout à fait, est fortuite. On est vraiment là, dans le cadre de la guerre des mines, c'est-à-dire une galerie qui va chez l'adversaire pour faire exploser les tranchées de première ligne. Ça, c'est le premier travail. Et c'est au cours de ces travaux, de galeries, qu'on tombe régulièrement sur des carrières. Des carrières qui pourraient changer le cours de la guerre. Traumatisé, l'état-major britannique cherche une nouvelle stratégie militaire pour épargner à ses soldats un massacre comme celui de la Somme. Au cours de cette bataille, ils ont surgi des tranchées et des milliers d'entre eux se sont fait faucher par les mitrailleuses. Certaines estimations suggèrent qu'au premier jour, il y a eu 40 000 pertes, ce qui veut dire 40 000 hommes en moins pour faire la guerre. Ça ne marche pas. Au mois de novembre, quand les combats s'arrêtent, il y a eu 1 200 000 pertes et pour autant, la rupture du front allemand n'a pas été obtenue. Afin de briser enfin le front allemand, les alliés préparent une nouvelle offensive majeure pour le printemps 1917. Celle qui devra tout changer et mettre enfin un terme à la guerre. Elle sera l'oeuvre du nouveau commandant en chef de l'armée française. Le général Robert Nivelle. Cette offensive devrait avoir lieu au printemps 1917 dans l'Aisne, au chemin des Dames. Objectif, en finir avec la guerre en moins de 48 heures. Afin d'y parvenir, le général Nivelle demande à son homologue britannique, le maréchal Haig, de procéder à une attaque de diversion dans l'Artois. L'objectif du général Haig dans cette bataille d'Arras, c'est mener une bataille de diversion dont le but est d'attirer le plus de renforts allemands contre lui. De faire croire qu'il y a là une grande offensive. Donc on va utiliser beaucoup de matériel, beaucoup d'obus, beaucoup d'hommes, et il faut que les Allemands tombent dans le panneau. L'idée est que les deux attaques devraient être déclenchées au même moment et convergées pour isoler une grosse part des positions allemandes. Au cours de l'automne 1916, les contours de l'offensive du printemps se précisent. Mais pour le maréchal Haig, il y a danger. Depuis le désastre de la Somme, il sait que face aux défenses allemandes, toute attaque en surface est suicidaire. Depuis son quartier général, une solution aussi audacieuse qu'inattendue voit le jour grâce aux découvertes des tunneliers néo-zélandais. Toute bataille est gagnée par ces soldats qui sortent des tranchées, partent à l'attaque et occupent le terrain. Pour préserver cette ressource, cette chair humaine frêle et fragile, il est capital qu'ils soient protégés jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en première ligne. Les cavités titanesques découvertes à Arras vont permettre une opération secrète inédite dans l'histoire de la guerre. Rassembler et protéger une armée de 24 000 hommes dans les carrières, mais aussi leur permettre de monter au front sans subir le feu ennemi grâce à des tunnels d'assaut. Deux tunnels principaux permettraient aux troupes de surgir d'un coup, ce qui surprendrait l'ennemi. Au moment de sortir, ils seraient tellement nombreux qu'avec l'appui de l'artillerie, on serait capable de repousser les Allemands. Ce qui est nouveau, c'est qu'on va utiliser des souterrains, on va utiliser des carrières, on va utiliser des tunnels pour approcher les hommes au plus près des lignes allemandes pour attaquer et utiliser la voix de la surprise, l'arme de la surprise. Les architectes de cette opération top secrète seront les tunneliers néo-zélandais. Le commandement britannique leur confie pour mission de creuser 20 km de galeries afin de connecter les différentes carrières entre elles. Au nord, elles formeront le réseau Saint-Sauveur. Au sud, le réseau de Ronville. Leur objectif, en faire un édifice capable de protéger une armée colossale de 24 000 hommes. Le plus gros abri souterrain de la Grande Guerre. Le but de la manœuvre, c'est en moins de 6 mois qu'on doit réaliser l'intégralité du réseau. Donc ici, on savait que ça allait être au printemps et il fallait que terminer impérativement ces 20 km de galeries dans un délai entre 5 et 6 mois à peu près. Pour les tunneliers qui travaillaient à Arras, c'était vraiment une course contre la montre. Cette offensive allait être menée simultanément par les Britanniques et les Canadiens mais aussi par les Français et elle devait être déclenchée ce jour-là, le 9 avril. Sous terre, les photographies de cette opération top secrète sont interdites. De ce chantier industriel, seules quelques rares images peuvent encore témoigner. Il y a 3 équipes de 200 personnes nuit et jour à raison de 8 heures et ça tourne, ça tourne constamment. Leur seul objectif c'était d'achever ces galeries. Donc vous pouvez imaginer la tension qui régnait en permanence sous terre. Roulement après roulement, elle était énorme. Il y avait d'ailleurs une espèce de compétition entre les 3 équipes néo-zélandaises et le record a été battu par une des équipes où ils ont pu réaliser une galerie de plus de 100 mètres en à peine 8 heures. Chaque jour, ce sont des dizaines de tonnes de déblés qui doivent être évacuées des galeries en cours de réalisation. Mais impossible de les remonter en surface. Les aviateurs allemands survolent la ville quotidiennement. La présence et la quantité de ces déblés risqueraient de faire détecter le chantier par l'ennemi. Ils devront donc rester sous terre. Donc l'option qui a été prise et sur l'ensemble des réseaux, on retrouve systématiquement ce type de tas de déblés. Donc la démarche doit rester en fait la surprise un peu comme un cheval de Troie. Le réseau ne doit pas non plus pouvoir être détecté depuis les sous-sols. Face aux Britanniques, les pionniers allemands creusent depuis leur tranchée des galeries de combat vers le No Man's Land. Il n'est donc pas exclu qu'ils puissent découvrir cette méga structure souterraine et y pénétrer. Alors voilà le système de sécurité qu'on retrouve dans chacune des galeries qui ont été réalisées à partir de 1916 par les tunneliers néo-zalandais. On va trouver des trous de chaque côté de la galerie qui étaient garnis d'explosifs et en cas de découverte des lieux par les soldats ennemis on pouvait donc ce qu'on appelle foudroyer donc écraser la galerie et on retrouve ça systématiquement dans toutes les galeries du réseau d'Arras. Mais un autre risque majeur pèse sur les carrières. Celui d'un bombardement ou d'une attaque aux gaz toxiques. Plus lourd que l'air il pénètre rapidement les souterrains et pourrait rendre la méga structure inutilisable en l'espace d'à peine quelques minutes. Ce qu'on trouve aussi régulièrement ce sont les les rainures qui ont été réalisées dans la paroi et qui contenaient des sacs à terre remplis d'argile imperméable et qui permettaient en cas d'alerte au gaz de monter très rapidement une porte un mur anti-gaz et qui bloquaient là aussi la progression du gaz dans les galeries. mars 1917 les tunneliers néo-zélandais ont achevé de connecter les différentes carrières et de creuser les tunnels qui permettront aux soldats de traverser le no man's land sans subir le feu ennemi. tout le monde attendait qu'ils finissent ce travail faute de quoi les soldats devraient traverser le no man's land sans protection ils faisaient partie d'une énorme machine de guerre et portaient un poids colossal sur leurs épaules régiment après régiment compagnie après compagnie l'armée britannique fait converger discrètement vers Arras les troupes qui participeront à l'offensive du 9 avril ils sont 24 000 l'équivalent de la population d'Arras avant la guerre au coeur de la vieille ville c'est à travers cette porte en apparence anodine qu'ils rejoindront les carrières 8 jours avant la bataille d'Arras avant le grand bombardement qu'on va envoyer vers les allemands les 24 000 soldats britanniques sont passés par ici sous terre un tunnel du réseau des égouts leur permet de rejoindre la méga structure souterraine où ils seront guidés vers leur cantonnement et ils peuvent se retrouver sous le No Man's Land à 3 km d'ici sans couper rire sans avoir ou voir un obus leur passer au-dessus de la tête pendant la première semaine d'avril les carrières médiévales d'Arras vont être le témoin d'un étrange spectacle celui de ces 24 000 soldats qui patientent et tuent le temps comme ils peuvent en attendant le signal de l'offensive alors ça c'est un lieu tout à fait typique du séjour des soldats on a ici une boîte de biscuits qui a été percée à la base ça va être rempli de charbon de bois on va mettre à chauffer dessus une boîte de Macanoki c'est à dire le cassoulet le pox and bean classique la ration militaire britannique et on a sur le côté ici la bouteille de champagne et on voit que c'est vraiment l'objet qui sort du lot est-ce qu'il y avait un événement particulier à fêter ou une chose comme celle-là sur les parois des carrières nombreux sont les soldats à avoir laissé la trace de leur passage qu'il s'agisse de son simple nom inscrit sur la roche du visage d'une jolie jeune fille d'une esquisse de charlot ou encore cette inscription plus discrète perhaps today peut-être aujourd'hui laquelle un siècle plus tard résonne encore avec gravité est-ce que c'est une permission qui va peut-être arriver aujourd'hui et il l'attend ou est-ce que c'est plus profond est-ce qu'il se demande si c'est pas la mort qui l'attend peut-être aujourd'hui donc je trouve que cette inscription est très très pertinente dans un contexte comme celui-ci proche de la bataille d'Arras quelqu'un s'interroge sur ce qu'il va devenir 8 avril 1917 de l'autre côté du front les allemands subissent un bombardement ininterrompu depuis 4 jours la première phase de l'opération baptisée la semaine de souffrance est largement entamée pour les soldats rassemblés dans les souterrains d'Arras l'offensive est imminente la réussite de l'opération dépend de la première vague qui surgit des galeries I-54 et I-56 seuls quelques mètres en séparent les extrémités de la tranche allemande c'est un raid c'est un coup de commando donc on va pas pousser les cris on sort en fait de ces galeries et on va réduire les sentinelles allemandes le long du front pour empêcher qu'on sonne l'alerte ou qu'on demande de l'aide dès que ces hommes sont dans les tranchées c'est la guerre au corps à corps l'attaque à la baïonnette à la grenade ces images absolument terrifiantes de la guerre de 14 mais ces tunnels ont surtout permis aux hommes d'atteindre la première ligne frais et dispo afin de combattre ils font donc partie d'un arsenal de guerre absolument complet les soldats surgissent à quelques mètres de leur première ligne et on va jusqu'au village de Tillois par exemple où on trouve encore des allemands qui sont en train de prendre leur petit déjeuner ils sont encore en pyjama donc c'est vraiment un effet de surprise la percée des lignes allemandes est spectaculaire en l'espace d'une journée pas moins de 10 km de terrain sont conquis pour autant la rupture du front antespéré n'aboutit pas la défense allemande est féroce au terme d'un mois de combat l'offensive dans l'Artois s'enlise l'armée britannique perd 4000 hommes par jour tandis que de leur côté au chemin des dames les français ne font pas mieux quand les français attaquent sur le chemin des dames c'est une catastrophe vous avez en 15 jours 100 000 pertes et le premier jour par exemple en 24h 48h Nivelle promettait la rupture on devait gagner 10 km de terrain en une journée et bien les français n'ont pas fait plus de 500 mètres et c'est une véritable boucherie pour les alliés tout est à refaire en ce printemps 1917 aux côtés d'une armée française défaite le commandant en chef de l'armée britannique le maréchal Haig a désormais les mains libres pour mener l'offensive qu'il espère finale celle de la dernière chance une bataille au cours de laquelle les mines vont jouer un rôle majeur et provoquer la plus grosse explosion jusqu'alors jamais déclenchée par l'homme de la dernière chance d'une